A la une de l'actualité des équipes mobiles qui se déplacent pour tester les enfants et leurs parents. Depuis hier, les mairies des 11 communes du pays mornantais proposent ce service aux familles et ils remportent un franc succès malgré le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Beaucoup de parents n'ont pas envie de tester eux-mêmes leurs enfants et certains peinent également à trouver des autotests en pharmacie. La galère des agences d'intérim lyonnaise depuis quelques jours avec la multiplication des cas de Covid, les besoins des entreprises ont fortement augmenté. Le problème, c'est que les intérimaires sont également touchés par le virus, 10% environ. Faire de son métier un art, c'est l'objectif que s'est fixé Victor. Cet artisan boucher lyonnais de 22 ans veut inscrire le savoir-faire de sa profession au patrimoine de l'UNESCO. Très actif sur les réseaux sociaux, il a créé une web-série pour valoriser sa filière. Hier soir, Jean Castex a donc annoncé un nouvel assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles. Fini le test PCR ou antigénique pour les enfants lorsqu'un cas de Covid est détecté dans une classe. Trois autotests suffisent désormais, mais certains parents ne veulent pas tester eux-mêmes leurs enfants ou ont encore des difficultés pour en trouver en pharmacie. La communauté de communes du pays mornantais propose donc des opérations de test dans les mairies. Des équipes mobiles se déplacent pour tester les enfants, mais aussi les parents qui le souhaitent. C'était le cas aujourd'hui à Mornan. Sur place, les précisions de Maïva Comsi. Ici, on est à la mairie de Mornan. Les parents viennent directement avec leurs enfants. Pas besoin de rendez-vous. Ils sont reçus par deux infirmières. et ils obtiennent un résultat en 15 minutes. Ce dispositif, il a été mis en place lundi et ils rencontrent déjà du succès. Rien que ce mardi matin, en 3h30, c'est plus de 115 enfants qui ont pu se faire tester. Compliqué d'aller en pharmacie, trop compliqué de trouver un labo. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Puis nous, on a 4 enfants à la maison, donc autant dire qu'il faut faire toutes les 5 minutes des tests. On est encadré par des professionnels et on est sûr du résultat qu'à la différence quand on le fait soi-même à la maison, on a un résultat, mais on n'en est pas sûr. Là au moins, on sera rassuré. Des résultats plus fiables qu'avec des autotests. D'autant que ici, les pharmacies sont en rupture de stock. Elles n'ont tout simplement pas été livrées d'autotests en ce début de semaine. Impossible donc d'appliquer le nouveau protocole annoncé ce lundi par Jean Castex. Pour la mairie, c'est une raison de plus pour aider les familles, mais aussi les professionnels de santé très sollicités pendant cette 5e vague. Le parcours du combattant pour les professionnels de santé du territoire qui sont sur-sollicités, qui n'arrivent pas à assumer la masse de travail qu'il leur a demandé de réaliser. Et donc on vient soulager l'ensemble du système en apportant la pierre de la collectivité locale. Le maire assure que le dispositif sera maintenu tant qu'il y en aura besoin. L'équipe mobile va donc continuer sa tournée de dépistage dans les 11 communes du pays mort nantais. Comment aller chercher des personnes qui ne sont pas encore vaccinées ? C'est l'un des enjeux, vous le savez, de la rentrée avec la propagation notamment du variant Omicron. Dans le Rhône, certaines communes ont toujours un taux de vaccination bien en dessous de la moyenne. C'est le cas à Saint-Fond. 57% seulement de vaccinés. C'est tout simplement le taux le plus bas du département. A Saint-Fond, lorsque vous posez la question « Êtes-vous vaccinée ? » Non. Non. Parce que déjà, j'ai pas envie et parce que j'y crois pas trop en fait à ce vaccin. Sur les 20 000 habitants, à peine plus de la moitié de la population a eu ces injections. « J'ai peur parce que moi j'ai beaucoup de problèmes de la santé. C'est pour ça que j'ai peur du vaccin. » « C'est pas efficace parce que même des gens qui sont vaccinés sont tombés malades de Covid. » Manque de confiance, mais pas seulement. L'autre raison invoquée, l'absence de centres de vaccination sur la commune. « Il n'y a pas non plus de lieux spécifiques spécialement qui pourraient être dédiés sur la ville de Saint-Fond. » De quoi décourager certains habitants qui n'ont d'autre choix que de se rendre en pharmacie. Or, difficile de pouvoir accueillir tout le monde. La ville se dit consciente de ce problème et cherche des solutions. « Saint-Fond est une petite ville où tout est à proximité. Et du coup, ils ont pris l'habitude d'avoir tout en bas de chez eux. Donc c'est important que le centre de vaccination soit à proximité de chez eux. » Dans les prochains mois, une structure d'accueil va voir le jour. « Elle sera exclusivement dédiée à la vaccination. » Un point à présent sur les hospitalisations aux hospices civils de Lyon. 333 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid. C'est 19 de plus que la semaine dernière. Les services de réanimation qui restent sous tension également avec un taux d'occupation de 97%. Sur les 168 lits ouverts, 163 sont pris, dont 86, par des patients Covid. C'était une crainte des entreprises lyonnaises avec la reprise de l'épidémie. Eh bien, elle se confirme. Les absences dues au Covid se multiplient en ce début d'année. Résultat, les agences d'intérim sont très sollicitées, entre 20 et 30% de hausse actuellement. Le problème, c'est que les intérimaires sont également touchés par le virus. Environ 10% d'absence en ce moment contre 3 habituellement. Louis Léger. C'est la galère pour trouver un intérimaire. Avec la progression de l'épidémie, les arrêts maladie explosent. Dans cette agence d'intérim située à Oulin, les plannings sont revus chaque jour afin de combler les demandes des employeurs qui peinent à trouver de la main d'œuvre. Concrètement, une entreprise qui est sur Saint-Génis-Laval a deux salariés actuellement. Une entreprise de 10 salariés, ils sont 10. Deux salariés ont le Covid. Donc ça leur fait quand même 20% d'effectifs en moins. Il faut le remplacer. Avant-hier, on a rencontré un jeune pour prendre le poste qui nous appelait hier. Il devait prendre le poste ce matin et hier soir, il nous appelait qui disait qu'il était lui-même positif. La reprise économique, très encourageante, est donc grippée par les absences. Dans l'industrie ou dans le tertiaire, aucun secteur n'est épargné. Des commandes, il y a quelques mois que l'on avait pour une semaine, voire deux, où on avait un petit peu du temps pour trouver. Là, c'est très vite où il faut, la veille pour le lendemain, trouver le candidat à remplacer sur une chaîne de production ou dans une entreprise diverses et variées. L'un des secteurs les plus touchés, le BTP, déjà impacté par la pénurie de matières premières l'an dernier, c'est désormais la crise de l'emploi qui touche l'activité. Et la seule certitude que j'ai, c'est qu'on a intérêt à rester toujours agile et flexible et ne pas prendre d'engagement trop contraignant avec nos clients, puisque la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va devoir gérer de l'incertitude. Dans cette agence d'intérim, 15% des offres d'emploi ne sont pas pourvues. Les personnels de santé et de l'action sociale, de nouveau dans la rue, aujourd'hui, à Lyon. Ils étaient un peu moins de 500 à défiler entre la place Jean Massé et la préfecture du Rhône. Ils dénoncent leur exclusion du ségure de la santé et la dégradation de leurs conditions de travail. Ils demandent des embauches, l'ouverture de lits, mais aussi une hausse des salaires. En ce moment, avec le variant qui est très contagieux, nous avons beaucoup de collègues qui sont malades. Nous avons aussi beaucoup de collègues qui sont positifs, mais qui sont asymptomatiques et à qui on demande de venir travailler. C'est ça l'hôpital aujourd'hui. Ce sont des dysfonctionnements majeurs qui font que ça ne tourne plus. Ça ne tourne plus. On a déprogrammé des milliers d'opérations. On nous a, en tant que soignants, même reproché d'engager le pronostic de nos patients. Mais qui a fait ça ? C'est l'État qui est responsable de ça. C'est le peu de considération qu'a M. Macron aujourd'hui pour les soignants. En bref, le parquet a ouvert une enquête pour dégradation involontaire par moyens dangereux suite au jet d'une grenade lacrymogène par des policiers samedi après-midi lors de la manifestation des antipasses à Lyon. La grenade avait atterri dans un appartement de la rue Romarin dans le premier arrondissement. Je vous rappelle que la mère de famille que vous avez pu entendre hier sur BFM Lyon a porté plein de contrix. Il a 22 ans et il rêve d'inscrire le savoir-faire de sa profession au patrimoine de l'UNESCO. Victor, un artisan boucher lyonnais, veut dépoussiérer l'image de son métier. Pour cela, il a décidé notamment de se servir des réseaux sociaux. Lauriane Pellau. Même hauteur de là et là et même longueur de là et là. Pour avoir des côtes régulières. C'est son savoir-faire typiquement français que Victor veut valoriser. Ce boucher, troisième meilleur apprenti au championnat du monde de boucherie en 2018, veut inscrire son artisanat au patrimoine de l'UNESCO. En France, on a vraiment, j'ai l'habitude de dire qu'on est des artisans chirurgiens de la boucherie. Parce que dans une demi-carcasse de bœuf, on va pouvoir trouver jusqu'à 40, 50 morceaux. Dans les autres pays, ils vont moins valoriser cette carcasse. Ils vont plus trouver des pièces à travailler en hachée. Du coup, moins trouver de pièces. Des pièces comme la poire, le merlan, l'araignée ne vont se trouver qu'en France. Après, sur une découpe d'un agneau, on a des points de repère dans notre découpe très précise. Et c'est ça qui particularise cette découpe à la française. Mesure de la viande, découpe précise de la chair. Ses gestes minutieux sont comme un art pour ce Lyonnais. Avec son projet, il souhaite montrer une image positive de son métier. Depuis plusieurs années, la boucherie est attaquée par plusieurs attaques extrémistes. Et là, ça fait quelques années qu'on essaye de se défendre et parler de la boucherie en bien. Et pour ce faire, la route est longue, mais le jeune boucher de 22 ans peut compter sur le soutien de son patron. Pour moi, il est représentatif de la génération future des bouchers. Ceux qui vont prendre notre place et qui peuvent emmener le métier très haut et redonner un nouveau souffle au métier. En attendant, Victor a produit une web série pour valoriser sa filière. Il a même été reçu par le président Emmanuel Macron en 2020. Lyon sera de nouveau représenté aux victoires de la musique cette année après Pomme et Benjamin Biolet. C'est Woodkid qui est nommé cette année dans la catégorie du meilleur concert. Alors, ce sera au public de voter pour décerner cette victoire. Woodkid qui est nommé aux côtés de Ben Mazuet et d'Hervé. Il a déjà reçu la victoire de la révélation scène. C'était en 2014. La cérémonie des victoires de la musique aura lieu le 11 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501